Voilà une délibération sur laquelle nous allons nous abstenir. Je vais vous expliquer pourquoi à travers trois observations. Première observation, qui est plus un rappel historique pour les gens qui nous regardent et qui ne le sauraient pas, je pense que c'est important qu'on le rappelle aussi ou qu'on le dise, il s'agit là d'un des derniers lots que possède la ville de Paris dans le cadre de ce qu'on appelle le domaine privé de la ville de Paris dans un quartier des plus prestigieux de la capitale, le quartier de la Monnaie, le quartier Saint-Germain-des-Prés. Il s'agit donc en réalité de ces appartements dont la ville de Paris est propriétaire depuis la fin du XIXe siècle, l'eau qu'elle avait achetée, la possession qu'elle avait prise dans le cadre du prolongement prévu de la rue de Rennes jusqu'à la Seine. Et puis après, la ville a gardé tout ça, probablement d'ailleurs pour empêcher ou accompagner ce prolongement si jamais il devait se poursuivre. Ce prolongement n'a pas eu lieu, fort heureusement, en tout cas je fais partie de ceux qui se félicitent qu'on puisse arpenter ce quartier, la rue Viscontier, la rue des Beaux-Arts, etc., la rue Bonaparte, et de voir ces hôtels particuliers du XVIe et du XVIIe siècle. Mais évidemment, ce domaine privé a été utilisé parfois à des fins personnelles, parfois à des fins collectives et institutionnelles. Mais enfin, tout ça a donné lieu à un certain nombre d'abus sur lesquels je ne veux pas revenir. Et donc, à partir de la fin des années 90, la ville de Paris a procédé à la vente, à la cession de ces lots. Et nous sommes donc maintenant en 2019, et nous arrivons finalement à ce moment où on cède les derniers lots de ce domaine privé dans le quartier Saint-Germain-des-Prés, dans le quartier de la monnaie, plus exactement, quai Malakay, avec cet appartement de 96 m², un 3-pièces, dont on nous explique qu'on ne peut pas le transformer en logement social. Alors, déjà, je voudrais revenir sur un point, c'est qu'il a fallu la détermination de la municipalité du VIe arrondissement, avec Jean-Pierre Lecoq, pour qu'au bout d'il y a quelques années de combat, la ville de Paris consente à convertir une partie de ses logements en logements sociaux, de manière à ce qu'on puisse augmenter un petit peu la part de logements sociaux dans le VIe arrondissement, et particulièrement dans ce quartier. Alors, moi je vais m'abstenir sur cette délibération pour deux raisons, pour trois raisons. D'abord parce que, moi je voudrais qu'on m'explique plus précisément pourquoi est-ce qu'on ne peut pas convertir cet appartement en logement social, parce que visiblement, alors le logement social ne pourra peut-être pas être concerné, mais visiblement, quand je vois le prix à la vente par adjudication, 1,7 million, je me dis que visiblement il y a des gens dans le secteur privé qui sont susceptibles d'utiliser cet appartement, de le convertir éventuellement comme un lieu d'habitation. Deuxième observation que je voudrais faire, c'est sur l'opacité et sur le manque de transparence dans lequel se réalise ce type de cession. Les riverains, les voisins, bref, les habitants de ce quartier ne sont pas forcément informés, ne sont même pas du tout informés de cette cession, et je le regrette parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quel type d'appartement, il ne s'agit pas de n'importe quel type de quartier. Je rappelle que les fenêtres, alors même si c'est un rez-de-chaussée avec barreaux, ça donne sur la Seine, ça donne sur le Louvre, ça donne sur une place qui d'ailleurs pourrait être beaucoup plus valorisée au passage, on est à deux pas de l'Académie française de l'Institut. Je trouve qu'à un moment donné, ce type de cession devrait se réaliser avec beaucoup plus de transparence et en associant beaucoup plus les copropriétaires. La troisième observation que je voudrais faire, qui est en lien avec la précédente, sur la transparence, puisque on fait ça un peu sous le boisseau, évidemment on ne peut pas évoquer l'utilisation de cet espace à d'autres fins que le logement, alors qu'on pourrait tout à fait envisager que ce rez-de-chaussée soit utilisé pour faire un atelier d'artiste, pour faire une galerie d'art, vous savez à quel point les galeries d'art dans ce quartier sont importantes pour le rayonnement de Paris, le rayonnement de Saint-Germain-des-Prés, on pourrait le transformer en espace, bref, pour plein de choses, en associant, là encore une fois, les riverains, les voisins, les associations, la mairie du sixième arrondissement, bref, je trouve que cette cession est à la fois rapide, elle manque de transparence, je trouve qu'on n'est vraiment pas dans une opération, je dirais, stratégique. Voilà, la ville de Paris ne marque pas, ne témoigne pas d'une importance et néglige un petit peu ce domaine privé qui fait vraiment partie du patrimoine historique de la ville de Paris. Dans un quartier très prestigieux, la délibération le dit, je trouve qu'il y a finalement un décalage total entre l'importance de ce lieu, même si encore une fois il s'agit d'un arrêt de chaussée, et de l'autre, l'utilisation qu'on veut en faire, c'est-à-dire en gros la ville de Paris vend les bijoux de famille, voilà, c'est l'impression que ça donne, et c'est la raison pour laquelle je m'abstiendrai et je vous invite à vous abstenir également, mes chers collègues, parce qu'à un moment donné, là encore une fois, l'importance de ce lieu justifie que ça se fasse de manière beaucoup plus transparente et avec des projets. Sous-titrage Société Radio-Canada